Il y a une séance un petit peu plus structurée parce que nous récupérons un groupe de huit joueurs avec 7 chacun des gains hauts, ça qui fait un total de 15, mais néanmoins on travaille encore une fois individualisé selon les besoins de chacun, mais surtout par rapport à voyager. Ce sont des joueurs qui arrivaient pour la plupart avant-hier. Hier nous avons profité pour nous quitter au repos pour plusieurs raisons parce que l'on prend des températures du côté que nous n'avons pas entraîné, pertes que les joueurs gagnent et puis une surface qui part assez souple nous obliger à ménager les joueurs afin qu'ils arrivent sur le match avec une fraîcheur optimale. Donc maintenant encore une fois, majeure partie de l'altecler avec toutes 15 joueurs, mais la dernière partie à nous finit avec 7 joueurs qui étaient la Havario pour être capables de continuer à accélérer sur leur rythme d'entraînement un petit peu plus poussif pour jouer sérieux, tandis que l'autre joueur même était sur un travail fonctionnel et étirement à la fin. 7 qui étaient la Havario surtout, c'est une partie de football ? Oui, 7 qui étaient la Havario en partie de football déjà sur le plan de match et les comportements nous n'avons pas de jouer sérieux avec ou sans balle. Avec Adjo, tout se passe bien ou satisfait des rendements ? Oui, toujours. On travaille vraiment dans le groupe, le staff médical inclus, parce que nous avons un travail très très important qui est la récupération. Si ce n'est pas fait en amont, nous mêmes programmes que nous avons un, nous sommes capables de continuer et nous sommes capables de pousser les gens que nous avons poussés pour nous lever dans le match-là avec la fraîcheur, les gens que nous avons dit tout à l'heure, qui nous avons un match que nous avons supposé gagner physiquement et mentalement. Après 6-7 jours, nous avons gagné 7 joueurs et nous avons gagné 15, qu'est-ce que nous avons fait comme sélectionneur ? C'est bien, c'est bien, c'est mieux. Nous avons commencé à gagner beaucoup plus de structure d'équipe que nous voulions mettre en place pour le 1er et 2e match-là. Tant de vœux que nous voulions faire en prenant en compte encore une fois la saison chaque joueur, tant de jeux chaque joueur, mais surtout l'objectif que nous avons gagné. C'est le moment que je joue à l'heure. Quel que soit Jean-Saté pour le 1er saisonnal, il est obligé de brancher tout le monde. Pour le reste de la journée ? Pour la journée 1, c'est un programme peut-être à revoir. On travaille prévu peut-être en salle, mais il se peut qu'avec discussion, qu'une baguette, un préparateur physique, que nous passer sur un travail beaucoup plus tactique et en visionnant des matchs qui n'étaient pas si haut. Et pour nous faire un travail déjà sur le comportement et l'attitude que joueurs ont gagné, que nous-mêmes n'ont pas en adéquation avec eux. Mais néanmoins, c'est une série de baguettes que nous voulions mettre en place afin que l'on arrive dans le match-là, nous joueurs ont le maximum de détails nécessaires pour pouvoir lui-même créer ce que l'on est supposé créer à l'intérieur du plan de match et du plan de jeu. Et c'est ce groupe-là ? Et c'est ce groupe-là ? Et c'est ce groupe-là ? Normalement, Noga Sabah qui est supposé arriver à Matéan, Alex Christian et Adé à Soya. Et puis demain 1er, normalement, le reste du groupe, c'est-à-dire Duverger, Placide, Derec, Kanéji et Mustivar. Voilà. Qui est supposé arriver normalement. D'accord. Merci beaucoup Coach. Bon travail. Merci.